En fait, c'est vraiment un hasard, le premier scénario. Je n'ai pas écrit d'autres scénarios que celui-là, que Fernand. Mais c'est vrai que René Ferré m'a proposé, j'étais très jeune, j'avais 22 ans en fait, et il m'a proposé d'écrire avec lui, il avait déjà fait deux films qui avaient eu beaucoup de succès. Alors, c'était un cas, c'était la mia première scénariat et non j'avais écrit autre. René Ferré m'a proposé, donc, de scriver avec lui, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, et pour lui, c'était le troisième film et il avait déjà fait deux qui avaient eu beaucoup de succès. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui il m'a proposé ça. Il s'agissait d'une adaptation de Romain d'Alfred de Blin, qui s'appelle Alexander Platz, qui est un grand Romain que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que je connaissais ce Romain déjà, ça, ça l'avait surpris. Et puis, je pense qu'il m'a considéré comme un mélange de, c'était peut-être son intuition, un mélange d'intellectuels, mais d'intellectuels populaires, d'intellectuels organiques, comme disait Gramsci, je ne sais pas si vous connaissez Gramsci. Alors, encore, je ne sais pas pourquoi exactement, j'ai demandé de vivre avec lui. Il s'agissait d'un adaptation de un roman de Blin, qui est Alexander Platz, c'était un roman que j'ai connaissé et que j'aimais beaucoup. Et déjà, je pense que j'étais surprise que j'ai connaissé. Et puis, je pense que j'ai considéré un peu un miste, j'avais cette intuition, qui était un peu un miste entre un intellectuel, mais un intellectuel populaire, un intellectuel organique, pour dire avec Gramsci. Le premier jour, ou le deuxième, le troisième jour où je suis allé travailler avec lui, j'allais travailler chez lui, en rentrant du travail, donc. En rentrant de l'écriture, en rentrant de chez lui, dans le métro. Je me souviens que je me suis, tout de suite, j'ai pensé écrire pour moi. C'est-à-dire, il s'est passé à ce moment-là. Je n'avais jamais travaillé de ma vie de la fiction, je n'avais travaillé que de la théorie. Et le fait de... quelque chose en moi s'est libéré, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire, quelque chose a démarré, qui ne s'est plus arrêté. Je me suis répondu de si. Je fais une tesi sur la histoire du mouvement operatif et j'ai répondu de si, parce que c'est une proposition que ne s'est plus défié. Puis c'est extrêmement stimolant. Je me souviens que, non so si c'était le premier, le deuxième, le troisième jour, nous travaillavons à saisonne. Et, en trainant à casa, juste dans le métro, j'ai pris cette décisione, ou cette volonté de scriver pour moi. Je n'avais jamais travaillé sur une fiction, sur une histoire d'invention. J'avais seulement travaillé sur la théorie. Et je dois dire que, en ce moment-là, c'est comme si quelque chose s'est bloccé, s'est libéré dans moi et est devenu cette volonté de scriver. Il m'a empoisonné, en fait. Il m'a... Il m'a avvelenato. Et c'est vrai que, donc, dès que j'ai fini ce scénario-là, j'ai écrit le scénario de mon premier film, le dernier été, que vous avez vu ici, qu'on a tourné, que j'ai fait deux, trois ans plus tard. Le temps d'écrire le scénario, de trouver un peu d'argent, parce qu'il fallait trouver un peu d'argent. Et voilà, j'ai tourné le premier film. Et après avoir terminé cette scénario, j'ai écrit, effectivement, la scénario du premier film, qui est «Dernière et Té », que nous avons vu dans ces jours, et que j'ai tourné deux ou trois ans après, le temps, appunto, de terminer la scénario et de trouver un peu d'argent, parce que, pour faire un film, nous avons des soldats. Alors c'est... C'est vrai que... Maintenant je peux dire aujourd'hui, je ne sais pas si jamais là, mais... Il y a un autre hasard qui n'est pas un hasard, donc il y a un hasard objectif. Il y a... Il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais en rupture avec le Parti communiste français, dans lequel j'avais milité pendant dix ans, depuis que j'avais quatorze ans, grosso modo. Voilà. Donc il y avait... Il y avait un vide possible, il n'y avait pas possible, il y avait un vide certain, en fait, dans mon activité, dans ma... J'étais très bouleversé par ça. Et donc je suis passé, dans mes bagages, au cinéma. Je veux dire, le cinéma est passé par là, moi je suis passé au cinéma, mais bon... Le cinéma a remplacé le Parti communiste chez moi, voilà. C'est un peu... Alors, c'est aussi un autre cas, qui n'est pas un cas, c'est un cas objectif, si peut dire. J'étais en rupture avec le Parti communiste français, après une milité d'années, pendant que j'avais 14 ans, et donc, c'était un vote possible, c'est un vote certain, dans mon activité. J'étais assez... C'était un gros changement pour moi, et donc, le cinéma est passé par là, ou je suis passé au cinéma, ou je suis passé au cinéma, armi et battaglie, et on peut dire que le cinéma, pour moi, a substitué le Parti communiste. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !